Voilà, nous sommes montés là pour revoir les ruines de la chapelle, le château de Créras, et derrière la montagne qui commence à se couvrir, on l'entend le tonnerre, donc on ne va pas trop tarder à redescendre parce que ça arrive très vite. Alors derrière, là, le canigou, mais on ne l'a vu qu'une seule fois en quatre jours, il est resté dans la brume pratiquement tout le temps. Là, je filme la chapelle du château, les ruines de la chapelle, avec les deux voûtes au sol. Et au fond, c'est la tour de Massane, comme dit mon beau frère. Ah, ils se sont cachés, il y a deux gars, au moins deux, qui font de la varape, là, dans les rochers. Donc avec le Massane, là-haut, on entend le tonnerre, bien sûr. La vallée, ça s'appelle comment cette vallée ? La vallée de Lavaille. Lavaille. C'est là qu'Hannibale est passé avec ses éléphants. Ah, d'accord. D'où l'expression « Ah, la vaille ! » Donc là, on voit la chapelle, et malheureusement, ça a brûlé, et on voit un trou sur le toit. Et la brume qui commence à envahir la vallée, enfin, qui continue plutôt, et l'orage qui arrive. Donc là, ce sont les ruines, véritablement, du château. Et ce n'est pas le dernier du château, non, non, c'est Pierrot, qui en balade, avec nous. Alors là, c'est à l'heure que je laisse le port d'Argelès, avec Argelès-Plage, Argelès-Ville, plus loin, Saint-Cyprien, là-bas, loin l'étang. Le tout, un peu dans la brume, bien sûr. Sur la montagne de Madlock, avec un brin de soleil, génial. Ouais, ouais. D'ailleurs, le Saint-Cyprien, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là.